Merci Marc d'avoir répondu à notre invitation, si vous permettez de vous appeler Marc. Oui, bien sûr. Donc, pour commencer cette discussion, en effet, je pense que Chani a mis le point sur votre carrière qui a débuté de manière assez spéciale. Et après, donc, avoir travaillé pour la Croix-Rouge, le fait que vous soyez parti pour fonder une entreprise d'images de synthèse dans la Silicon Valley, donc à San Francisco, on se demandait déjà à quel point ça avait eu une influence pour vous en tant que Français et puis en tant que jeune citoyen du monde dans les années 80, partant dans la Silicon Valley à cet âge-là. Et comment ça s'est reflété après, du coup, dans votre carrière, dans votre littérature ? Quel genre d'impact ça a eu pour vous, ce départ ? Très important. Très important parce que je déteste dire qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais la réalité est telle qu'il y avait une véritable différence à la fois culturelle, technique, différence de société énorme entre la France des années 80 et la Californie, en tout cas, et la Silicon Valley des années 80. On est au moment où je pars en Californie, en Morrois, on est en plein gouvernement Morrois, on a le carnet de change en France. Et ici, il y en a très peu qui doivent se souvenir de ce qu'était le carnet de change, mais c'est une époque où en France, pour sortir du territoire, il fallait en gros demander une autorisation de sortie du territoire. Et puis on a en France, à l'époque, il y a deux chaînes et demie de télévision, c'est-à-dire qu'on vient d'avoir une troisième chaîne qui n'aimait même pas toute la journée. Et tout à coup, on arrive en... Enfin moi, j'ai 23 ans et j'arrive en Californie et les autoroutes sont à six voies et il y a 100 chaînes de télévision, il y a des radios libres, il y a une jeunesse qui a un appétit de création extraordinaire. Et puis il y a des campus universitaires dont le seul dessin de l'architecture du campus est absolument impossible en France, inimaginable. Nous, on a des universités exsangues, Nanterre est une fac sordide, allez... Enfin... Oui, il y a un saut dans l'axe. J'ai l'impression... La première fois que j'arrive à San Francisco, j'ai l'impression d'avoir changé de pays, mais d'avoir changé d'époque. Et revenir après est impossible. C'est vraiment impossible. Et donc, quand vous avez quand même fini par revenir pour repartir assez vite, si je comprends bien, donc à New York et puis fonder ce cabinet d'architecture, à peine plus tard, vous parliez de dessins sur des campus américains. Est-ce que ça, c'est le genre d'expérience qui, du coup, vous a poussé à vous mettre dans l'architecture ? Et puis, comment ça s'est déroulé ? Est-ce que là, votre entreprise a, du coup, tout de suite pris une perspective un petit peu internationale ? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a quand même replié un petit peu de nouveau sur votre propre culture française en tant que parisien ? Et puis, sur quoi ça... Comment cette transition s'est faite entre San Francisco puis l'architecture avant d'en arriver à l'écriture ? — Ça, ça s'est fait parce que je me suis cassé la figure. Donc c'est très accidentel, en fait. C'est vraiment très accidentel. Il n'y a pas de lien... Je pense honnêtement que le... À la fois l'influence de la littérature américaine sur l'adolescent que j'étais, l'appétit de liberté qui m'a frappé dès mon enfance et qui, d'ailleurs, m'a beaucoup contrarié mon parcours scolaire. Puis la découverte de la Silicon Valley dans les années 83 m'ont contaminé d'un tropisme américain qui ne m'a jamais laissé, qui, d'ailleurs, parfois frisait la mauvaise foi. J'étais capable d'expliquer à des copains qu'un hot-dog américain était meilleur qu'une baguette française. Donc tu vois, c'est pour te dire à quel point la mauvaise foi pouvait aller loin. Mais il y avait ça. Il y avait quand même cette espèce d'amour de l'Amérique. Et puis, quand même, il y a une chose dont je prends conscience maintenant, plus que je ne voulais l'admettre quand j'avais 20 ans, c'est que... Je m'appelle Lévi et je suis fils d'un monsieur qui a été un résistant et qui n'a jamais parlé de sa résistance, que j'ai découvert très tardivement. Mais le mot « liberté » avait quand même une consonance et un poids très important à la maison. C'est-à-dire, on n'a pas du tout été élevés religieusement, ma sœur et moi. Et on a été élevés par des parents dans vraiment une ouverture d'esprit vraiment maximale. Ça n'est pas le cas, mais je me serais marié avec une Noire musulmane et borgne comme l'était Samy Davies Jr. Je crois que mon père s'en serait pas rendu compte. Donc c'est vous dire, il y avait vraiment... Mais à côté de ça, la religion à la maison, c'était... C'était l'écoute, la tolérance et la liberté. Et même si on ignorait tout du passé de résistant de mon père, la liberté avait quand même... On sentait qu'il y avait une profondeur derrière ça. Et quand j'avais, je crois, 11 ou 12 ans, mon père m'a emmené un jour. C'était une matinée que je n'oublierai jamais où un samedi matin, mon père m'a dit « Tiens, on va aller faire un truc aujourd'hui ». Et on est partis en voiture et on a roulé pendant deux heures. Il n'a pratiquement rien dit pendant deux heures. Et on est arrivé en Normandie. Et on est descendu de la voiture. On a longé un long mur. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais. Et puis on a franchi ce portail gigantesque. Et je suis entré dans un cimetière où il y avait quand même 10 000 tombes. Et mon père nous a fait nous promener comme ça autour des tombes. Et ce faisant, il m'a dit « Regarde bien les dates sur les tombes. C'est ce qu'il y a de plus important ». Et j'ai regardé les milliers d'hommes étaient tous morts entre 18 et 22 ans, 23 ans. Et en rentrant, mon père m'a dit « N'oublie jamais que tu leur dois ta liberté ». Donc, étant donné qu'au-dessus de ce cimetière, c'était un drapeau américain qui flottait, c'était quand même une sacrée piqûre dans l'enfance par rapport à... C'était presque une mère patrie. Donc voilà. Ça a eu une influence certaine sur tout mon parcours. Je n'ai pas répondu vraiment à ta question. Ensuite, le passage de l'informatique à l'architecture, lui, il est tout à fait conjoncturel. C'est que j'ai créé une société d'informatique dans les années 80. Et j'ai perdu le contrôle de cette société en 89, le jour de la naissance de mon fils, d'ailleurs. C'est assez cocasse, mais le jour où mon fils est né, j'ai perdu mon job. Mais il n'y a aucun rapport de cause à effet entre les deux. Mais mon fils étant né ce jour-là, il fallait que je travaille. Je ne pouvais pas... Et ayant été chef d'entreprise, je n'avais pas le droit au chômage. Donc la seule chose pour gagner sa vie, la seule chose que j'avais en ligne de mire, dont je pouvais me servir, c'était de mes mains. Et comme j'avais la chance d'être un peu bricoleur, avec un copain, on est allés simplement faire des chantiers. C'est-à-dire qu'on allait... On faisait de l'embauche de chantier. C'est-à-dire qu'on posait de la cloison, on posait des moquettes, on posait de l'électricité. Et c'est comme ça qu'on gagnait notre vie. Et puis au bout de deux mois de chantier et de vie de chantier, qui était une vie assez pénible, je me suis rendu compte à quel point l'univers de la construction était désorganisé, ça ne fonctionnait pas, les gens arrivaient en retard, les matériaux n'étaient pas là en même temps que les gens. Et ayant passé huit ans dans l'informatique, j'ai commencé à réfléchir avec mon camarade en lui disant « Tu sais, si on informatisait le processus de la construction, il y a des économies extraordinaires à faire ». Et on a commencé à germer un projet d'entreprise qui a été un peu marqué aussi par la culture américaine, parce que l'idée a été d'importer des États-Unis la notion d'aménagement de l'espace, qui était totalement inconnue en France en 89-90. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout conscience dans la mentalité des entreprises de l'importance de l'aménagement de l'espace dans la rentabilité de l'entreprise, mais même dans – je vais trouver le mot – dans la productivité. Et donc on a bossé vraiment beaucoup, 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 et on a réussi à créer cette petite société d'architecture qui d'abord faisait de l'aménagement d'espace, et puis qui a grandi, qui a grandi, et puis qui en 2000 employait une soixantaine d'architectes. Et voilà. Donc c'est comme ça que c'est… Là, c'est vraiment un saut conjoncturel plus que culturel. D'accord, très bien. Et donc pendant ce temps-là, j'ai envie de dire, le petit Louis grandissait, vous lui racontiez des histoires, et quand vous vous êtes mis à écrire et que votre première histoire qui a été proposée à un éditeur et qui a été aussitôt publiée, si je le comprends bien, a, dans ce qu'on a entendu, attiré tout de suite l'œil d'un cinéaste, et pas des moindres, de Steven Spielberg. Et on se demandait, est-ce que dans votre écriture, justement cet attachement qui a grandi en vous, cet attachement aux États-Unis, est-ce que ça ressortait de manière telle dans ce que vous écriviez que, comme ça, du jour au lendemain, vous n'étiez pas, à l'époque, encore un écrivain extrêmement connu ? Est-ce qu'à votre avis, à ce moment-là, il y a eu quelque chose de cause à effet, une relation de cause à effet entre votre expérience aux États-Unis, comment elle ressortait dans votre écriture, et puis le fait qu'il y a une demande pour ça, en fait, ce sentiment d'évasion, en tout cas en France, à l'époque ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être. J'ai envie de dire oui et non. Le fait que, si c'était vrai, se passe à San Francisco, je ne crois pas que ça ait un impact, que ça ait eu un impact sur la décision de Spielberg. Le fait que je lise beaucoup de livres américains, que je me sois nourri de cinéma américain, m'a peut-être donné un atout dans la façon de structurer une histoire, mais de façon totalement inconsciente, parce que rien de tout ça n'était réfléchi et rien de tout ça n'était travaillé. En même temps, très franchement, un livre est adapté au cinéma sur ce que les Américains appellent son pitch. La dernière chose qu'un réalisateur a envie de faire, c'est de filmer les pages d'un livre. Ça n'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, ça n'intéresserait pas le spectateur, et puis ça obligera à faire un film qui durait aussi longtemps que le roman, c'est-à-dire un film qui durait 8 heures, c'est impossible. Ce qui intéresse un réalisateur, c'est de s'emparer de l'idée ou du thème qui se trouve à l'intérieur d'un roman. Ce qui a intéressé Spielberg, c'était l'idée... Je crois que c'était l'idée qui était cachée dans le roman, c'est-à-dire c'était l'idée de ce type qui tout à coup ouvre le placard de sa salle de bain et voit une femme dans le placard de sa salle de bain et se rend compte qu'il est le seul à la voir. Après, que le placard de la salle de bain soit trouvé à San Francisco ou à Milan, je ne crois pas que ça ait changé grand-chose. Mais peut-être que l'influence qu'a eue la culture américaine sur ma façon de raconter une histoire a joué en ma faveur à ce moment-là. Mais ce qu'il y a le plus joué en ma faveur à ce moment-là, c'est la chance. Très franchement. — Vous avez reçu comment cette demande de Spielberg ? Comment est-ce qu'on gêne un succès presque immédiat ? Parce que c'était la même année... — Moi, je m'en suis pas rendu... Je m'en rends pas du tout compte. Je m'en suis jamais rendu compte. Et j'en suis toujours pas d'ailleurs tout à fait convaincu en même temps. Donc c'était assez cocasse parce qu'en fait, au moment où Spielberg s'est intéressé à mon livre, j'étais malade comme un chien. Et j'avais attrapé une toxoplasmose et j'étais couché. J'avais une fièvre de cheval. À tel point, d'ailleurs, que la nuit où l'agent américain a appelé des États-Unis pour me dire ce qui était en train de se passer... Je me souviens toujours de ça. J'ai retourné le téléphone sur ma table de nuit en me disant si un matin, quand je me réveille, il est toujours à l'envers. J'aurais pas rêvé. Mais... Donc j'ai vécu ça... C'était très particulier. Y a pas de mots pour raconter ça. Après être sorti du lit et un peu remis sur pied, donc il y a eu ce coup de téléphone... Je savais pas, d'ailleurs, que j'allais parler à Spielberg. Je savais que j'allais parler à la Dreamworks. Et en fait, j'avais un rendez-vous téléphonique avec la Dreamworks et puis avec... Je crois que c'était la Fox. Et puis après, je crois que c'était Disney. Et puis il y en avait un quatrième. Et... Et en fait, quand on a pris le téléphone et que j'ai entendu la voix de Spielberg dire bonjour Marc, c'est Steven Spielberg... Ce que vous voulez que je vous dise, c'est... C'est irracontable. Si j'avais pas été dans le bureau de mon éditeur, j'aurais dit certainement... Écoute, Philippe, c'est pas drôle parce que Philippe était mon meilleur ami. Et... Et je vous cache pas que j'ai quand même été tenté de le dire. Après, c'est... C'est indescriptible. C'est... Bah, bon... On a parlé une heure, puis après, vous raccrochez et puis vous dites bon... J'ai parlé assez... Voilà. Après... Si tu veux, tu vois, je... C'est très difficile à décrire. Après, je suis parti à New York. Je l'ai rencontré. Et... Et voilà. Et après, il y a des moments qui sont... Moi, je suis pas du... Enfin... D'un point de vue éducation, on a toujours été élevés dans ma famille avec cette notion de faire son travail très sérieusement, mais de jamais prendre au sérieux ce qui nous arrive. Ce qui est, à mon sens, d'ailleurs, l'une des conditions principales pour profiter, en réalité, de ce qui vous arrive. C'est... C'est de le... Bon... Donc après, on a été... J'ai été à New York avec Susanna, qui est... En fait, la femme à qui je dois tout ça, parce que c'est l'agent littéraire qui a lu « Et si c'était vrai », qui l'a fait traduire, qui en a changé le titre, parce que moi, j'avais un titre qui était bien plus mauvais que ça, et qui a eu l'idée de l'amener à la foire de Francfort, et qui a créé toute cette folie autour du livre. Mais on est allé passer 4 heures, 5 heures, avec Steven Spielberg, à New York, là, sur Madison. Et moi, je n'en garde que des souvenirs stupides. C'est-à-dire que j'ai eu certainement avec lui une conversation très intelligente, mais je me souviens du moment où j'étais dans l'entrée en train de regarder l'affiche d'E.T. Et en même temps, je me souviens, je me marchais avec le pied droit sur le pied gauche, j'appuyais comme ça, en me disant que je suis dans les bureaux de la DreamWorks, et c'est la vraie affiche d'E.T. et je n'y croyais pas. Et je me souviens du moment où il m'a tapé sur l'épaule, et je me suis retourné, et je me suis retrouvé comme ça devant lui. Et il m'a dit « On y va ». Ça, je me souviens bien. Et je me souviens d'un moment comme ça qui m'a fait zapper 15 minutes de l'entretien, où on était autour de cette table de réunion, et il m'a demandé à un moment donné, au bout d'une heure, il m'a dit « Mais j'ai complètement oublié, est-ce que tu voulais un café ? » Et j'ai dit « Oui, oui, volontiers ». Et il s'est levé, et il y avait une console, et il est allé faire un café, et il m'a ramené un mug de café. Et je me souviens de m'être dit « Spitberg vient de me faire un café, personne ne me croira jamais ». Et voilà, c'est ça que je garde, tu vois, comme moment particulièrement… Vous m'en communiquez bien en nous racontant ces petits détails, là, ça a l'air très sympa. C'était. Et donc, pour encrocher sur l'écriture elle-même, comment, de et si c'était vrai, vous êtes parti sur d'autres livres ? Où es-tu ? Enfin, il y en a eu, là. Il y en a eu dix en tout, oui. Il y en a eu dix. Oui. Et nous, on aurait dû savoir comment est-ce que vous avez venu à écrire ? Est-ce que c'est ce succès qui vous a donné l'envie de continuer ? Si vous avez nécessairement été reçu entre vos romans, enfin, comment est-ce que vous avez développé cette… En fait, je suis venu à l'écriture, là, encore une fois, parce que c'est comme quand j'ai perdu mon entreprise, c'est parce que je me suis fait virer par mon fils. Parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude de lui raconter une histoire qui était une… Et j'avais eu la très mauvaise idée, je dis ça aux futurs parents qui pourraient être dans cette salle, où j'ai eu la très mauvaise idée que ça soit une histoire à épisodes qui se suivent. Et donc, je me faisais régulièrement remonter les bretelles, parce que l'enfant est un public redoutable. Et il m'arrivait de reprendre l'histoire pas exactement au même endroit où je l'avais laissée, où il m'arrivait de faire une répétition, où qu'un personnage refasse quelque chose qu'il avait déjà fait. Et donc, pour éviter ça, j'avais pris une habitude qui était celle, une fois que Louis dormait, c'est-à-dire tard, d'aller écrire le petit bout d'histoire du lendemain. Et j'écrivais comme ça tous les soirs, une petite heure, la suite de l'histoire du lendemain. Et puis, un jour, je me suis fait virer. C'est-à-dire qu'il m'a dit très clairement, écoute, papa, la télé, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, fin de l'histoire. Et ce moment d'écriture me manquait énormément. Et je n'avais pas pris conscience du bonheur que j'avais, en fait, à me retrouver dans mon bureau le soir et à écrire. Et donc, je me suis dit, à défaut de pouvoir écrire à l'enfant, je vais écrire une histoire à l'adulte qu'il deviendra un jour. Mais sans avoir du tout, du tout, ni l'idée, ni même l'envie de le publier. Je crois que même si j'avais pensé à le publier, je ne l'aurais jamais écrit. Parce qu'il y aurait eu un rapport à la pudeur. Et bon, après, les choses se sont passées autrement. Après, le deuxième a été une conséquence du premier. C'est-à-dire que ce que j'essayais de partager avec l'homme que deviendrait un jour mon fils, c'était l'idée... En fait, c'était ce goût de liberté dont on parlait tout à l'heure. C'était un peu une ligne... J'ai toujours eu horreur de la leçon de morale, que je trouve d'ailleurs plutôt contre-productrice que... Et je serais reconnaissant à jamais à l'égard de mes parents de nous avoir toujours... D'avoir toujours trouvé un moyen très intelligent de nous transmettre cette morale sans qu'elle ne devienne jamais rébarbative. Et j'avais remarqué un truc de mon père qui était de nous emmener au cinéma, par exemple. Et il choisissait tel ou tel film. Par exemple, je crois que quand mon père a voulu m'éduquer sur la responsabilité sociale de chaque individu, il m'a emmené voir Les Raisins de la colère. Vous ne pouvez pas sortir d'un film comme Les Raisins de la colère de la même façon, dans le même état d'esprit que vous y étiez en entrant dans la salle. Moi, mon père, à 15 ans, m'a emmené aux Champs-Elysées voir un film qui s'appelle Pain et chocolat, qui est un film qui raconte la condition d'un immigré clandestin italien dans l'après-guerre. C'est un film terrible, tragique. Il y a une scène totalement félinienne dans ce film. Le film n'est pas de Fellini. Il y a une scène totalement félinienne où cet immigré, à un moment donné, travaille dans un poulailler où il épluche des poulets. Et là, je vais vous la faire courte, mais il prend conscience qu'il est en train de perdre son identité. Il est en train de se départir de sa condition humaine et il a un moment de panique et il s'enfuit et il court à travers les alpages. Et il arrive à un moment devant un grillage. Et de l'autre côté de ce grillage, il y a un petit lac et un petit sentier en sable. Et arrivent sur ce sentier quatre cavaliers, très ariens, sublimes, deux femmes, deux hommes. Les quatre montures sont blanches, les femmes sont blondes, sublimes, les hommes sont... Et les quatre cavaliers descendent, se dévêtissent, entrent nus dans la rivière et font l'amour. Et lui, il est de l'autre côté du grillage et il crève de faim. Et il appuie comme ça son visage contre le grillage pour essayer de passer au travers. Et il appuie tellement fort, quand il se recule, il y a l'impression du grillage sur son visage. Bref, le film se termine et on sort sur les Champs-Elysées et on marche comme ça dix minutes. Mon père dit rien et au bout de dix minutes, il s'arrête et il me dit « Dans la vie plus tard, tu voudrais être de quel côté du grillage ? » Ça n'a l'air de rien, mais la question est partie comme une balle de fusil. Et je savais bien sûr que la réponse n'était pas binaire. La réponse ne pouvait pas être « Je voudrais être côté lac » ou « Je voudrais être côté poulailler ». Mais la réponse, je l'ai trouvée quatre ans plus tard et je suis rentré à la Croix-Rouge et j'en ai pris pour six ans. Voilà. Et donc, dans « Et si c'était vrai », j'avais essayé simplement de dire à Louis, tu vas rencontrer dans la vie beaucoup plus de gens qui te diront que ce que tu veux entreprendre n'est pas possible que de gens qui te diront « C'est une bonne idée, tu devrais tenter le coup ». Et ton principal ennemi dans la vie, ça sera l'attribut des pas possibles. Bon. Là-dessus, j'écris un bouquin et il m'arrive ce qui m'arrive. C'était embêtant de ne pas prendre le risque d'en écrire un second parce qu'il m'aurait dit dix ans plus tard « Et toi, t'as fait quoi de ta chance ? » Donc, tout le monde m'a dit à l'époque « Tu sais, tu ne devrais pas en écrire un second parce que ça t'est arrivé une fois, ça ne pourra pas arriver une deuxième ». Et je me suis dit « Je sais, mais il faut quand même que j'y aille ». C'est comme ça que j'ai écrit le deuxième. D'accord. Et là, vous nous parlez beaucoup de votre père et de votre expérience personnelle. Et dans quelle mesure est-ce que ça influence vos livres ? Est-ce que c'est conscient ou non ? Par exemple, les enfants de la liberté, c'est un effet historique sur l'existence. Est-ce que l'histoire de votre famille vous influence conscientement ? Est-ce que vous avez envie de la passer peut-être à lui et même à ses enfants après ? Non, les enfants de la liberté, c'est quelque chose de très particulier. Les enfants de la liberté, c'est un livre vraiment à part dans la mesure où c'est le seul de mes romans dont les personnages ont existé. C'est une histoire vraie. Donc c'est très, très différent. Les autres sont tous des romans de fiction et de pure fiction. Les enfants de la liberté, c'est un livre que j'ai eu envie d'écrire, mais c'est très long et c'est très ennuyeux. Je pense de vous raconter ça. C'est un livre que j'ai eu envie d'écrire. Les enfants de la liberté, c'est l'histoire d'une trentaine d'adolescents qui ont constitué entre 1943 et 1944 une brigade de résistance dans la région de Toulouse, qui s'appelait la MOI, qui voulait dire la main-d'œuvre émigrée. C'est une brigade de résistance qui a été une des brigades les plus actives dans les réseaux de résistance français. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je sais qu'il y a une revue qui s'appelle France Amérique. Et à l'époque, pendant la guerre, il y avait une petite feuille de journal qui s'appelait France Amérique et qui était publiée, et qui racontait quelques nouvelles de la résistance. Et c'est assez drôle parce que je fais cet aparté parce que mon père n'a jamais voulu nous parler de sa guerre, il n'a jamais voulu parler de la résistance. Le jour où il a été décoré, je crois qu'il a eu record du monde de décrochage de médailles de sa veste, elle a été enlevée en moins de deux secondes, il l'a perdue, on n'a jamais pu l'avoir. Mais la seule chose dont il est attesté d'un moment de fierté, c'est qu'il y a un coup que sa brigade a fait et qui a été publié en 1944 dans ce journal France Amérique. Et le seul truc qu'on avait pu savoir de sa résistance, c'est qu'il avait fait un truc et que ça avait été publié dans un journal américain. C'est vous dire si le tropisme américain est générationnel. Mais c'est un livre très à part. C'est un livre que j'ai écrit parce qu'on était en... C'est un livre que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps parce que je voulais raconter l'histoire de ces adolescents, pas l'histoire de mon père, l'histoire de ces 30 adolescents dont 20 sont morts en criant « Vive la France » avec un accent étranger. Et ce qui a été au cœur de tous mes romans, le thème de tous mes romans, c'est de parler de la différence. Et je ne pouvais pas, ayant été obsédé par la différence de l'autre et passionné par la différence de l'autre, je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'histoire de ces jeunes, encore moins en plein débat en France sur l'identité nationale. Et puis j'avais envie que ma femme connaisse l'histoire de Jeannot, c'est-à-dire de cette bande de copains et du narrateur. Et j'avais envie que Louis connaisse aussi cette histoire. Donc voilà, je l'ai raconté. Mais c'est un roman vraiment très à part. Vous nous parlez de la différence, une seconde. Est-ce que le fait que beaucoup de vos romans se passent à l'étranger est une façon peut-être d'explorer cette différence ? Est-ce que vous, dans votre vision étrangère qui transparait dans vos romans, vous vous inspirez de ce que vous avez vécu ? Puisqu'il y a des amours à Londres, vous avez vécu à Londres, il y a un qui se passe à Boston, à votre amour de la tâtre ? Oui, oui, mais en fait, je crois que c'est assez épicurien de ma part. Quand on se met à écrire un roman, l'image qui me vient en tête, c'est un petit peu comme si vous mettiez un scaphandre. Donc c'est des vieux scaphandres avec les bouteilles de... Vous savez, on pompait pour envoyer l'air. Et puis vous sautez par-dessus bord et vous plongez. Et pendant toute la durée de l'écriture, c'est une plongée en apnée. Enfin c'est une plongée en scaphandre. Et il y a une sensation d'immersion totale. Alors vraiment, là, je dirais par pur plaisir, il est plus agréable de plonger dans le tunnel et de se retrouver devant une pyramide égyptienne que de se retrouver devant le réverbère qui est en face de chez vous. Sauf si le réverbère a pris tout à coup une importance considérable dans votre vie. Mais... Donc j'ai toujours eu envie d'écrire... Enfin... Que mes théâtres d'écriture se situent ailleurs que l'endroit où je me trouvais. Et particulièrement dans des endroits où j'avais envie d'être. Sauf pour mes amours que j'ai écrits vraiment dans le quartier où je vivais. Mais qui correspond, lui, à un autre défi. Qui était encore cet éternel combat contre les pas possibles. Qui était... Qui était cette fatalité de dire un français peut pas écrire une comédie anglaise. Et j'avais envie de le faire. Donc je me suis lancé. Et j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave. J'ai tenté. Et est-ce que vous pensez du coup, quand vous parlez de cette notion de l'impossible et puis en abordant le thème de la différence, est-ce que vous pensez beaucoup à votre public ? Que ce soit pas tellement le choix du lieu. En fait, c'est plus un choix personnel par plaisir. Mais ayant connu ce succès dès votre premier livre et les suivants aussi, est-ce que vous pensez souvent aux attentes publiques ? Est-ce que ça crée peut-être une envie encore plus forte d'écrire ? Ou est-ce qu'au contraire, ça crée un stress, une tension, comme dans N'importe quel métier, mais qui s'ajoute à ce qui était au début simplement une passion et un besoin, comme vous disiez, d'écrire ? Je crois que c'est en fait plus simple que ça. L'écriture, ça se fait finalement... Enfin, moi, mon bureau, je le vois comme un atelier. Et je n'accorde pas plus d'importance ni moins d'importance à mon métier que si dans cet atelier, j'y faisais de la menuiserie ou de la boulangerie. Et je sais qu'on a cette tendance culturelle en France à sacraliser l'écriture, à considérer que l'écriture est quelque chose d'extrêmement grave, sérieux et intelligent. Et je ne m'accorde pas cette intelligence-là. Donc en fait, je travaille en artisan dans mon petit atelier. Et on ne peut pas dans son atelier travailler autrement qu'en regardant ce sur quoi on travaille. Et je pense que quand on a un esprit artisanal, un amour de l'artisanat, il y a deux choses qu'il faut s'interdire. Un, c'est de se regarder en train de faire son travail. Parce qu'à ce moment-là, on ne regarde plus le travail qu'on est en train de faire. Et deux, penser au succès que pourrait rencontrer le travail qu'on est en train de faire. Parce qu'à ce moment-là, on ne le fait plus par amour et on le fait soit par cupidité, soit par égo. Et l'un de ces trois défauts, à mon avis, fane tout le plaisir que l'on peut trouver dans la fierté d'être un artisan. Et donc, moi, je m'interdis ça. Et si un jour, j'étais atteint par ça, je changerais de métier. Parce que j'aurais perdu le plaisir de mon travail. Alors, cependant, quand un boulanger fait son pain, il ne pense qu'à une seule chose pendant qu'il le fait. C'est au plaisir que pourra avoir celui qui va le manger. Quand un menuisier fabrique une chaise, il a à la fois l'amour du bois, de la matière qu'il travaille, mais il a bien sûr en tête le confort de celui qui s'assiera dedans. C'est d'ailleurs la différence entre un menuisier et un designer. Bien sûr, un artisan... Mais ça n'est pas... Un artisan menuisier qui fabrique une chaise ne pense pas à 100 000 personnes qui vont s'asseoir sur cette chaise. Il pense à une seule. Elle n'a pas de visage. C'est juste un être humain qui va prendre possession de l'objet qu'il a fabriqué avec pour seul moteur l'envie de le partager avec cette personne, qu'il ne rencontrera probablement jamais. Donc, oui, il y a un moment à la relecture, le fait de se dire que ces 30 pages sont tellement ennuyeuses que je ne peux pas me permettre de les infliger à un lecteur quelconque. Et donc, je vais les couper. Mais il n'y a pas en amont. Tiens, je vais là, je vais me mettre un coup de tonnerre parce que ça sera mieux. Et puis, voilà. C'est... Vous disiez des gens, ce qu'entendriez un peu quand vous écriviez, est-ce que vous avez des rituels ? Est-ce que vous découvrez votre histoire au fur et à mesure que vous l'écrivez ? Est-ce qu'elle change ? Ou alors, vous vous lancez et il y a moins d'écriture et vous avez déjà votre histoire à voir dans votre terme ? Ça a changé au fil des années. Sur les 5-6 premiers romans, j'avais à peu près 99% de l'histoire en tête au moment où je commençais à l'écrire. Il y avait finalement assez peu de variations. Aujourd'hui, il y a 20% au départ et tout se fait pendant. Il y a quand même toujours une idée de plan qui, moi, qui me rassure. Et tant que je n'arrive pas à fabriquer ce plan, je ne suis pas tranquille. Et pourtant, le plan, je ne cesse de déroger au plan. Mais il est là comme un squelette qui sert, qui a le mérite de se dire, tiens, je me suis vachement écarté. Et hop, c'est par là qu'il faut aller. Et en même temps, il m'est arrivé sur certains romans de refaire le plan en cours d'écriture parce que j'avais envie de changer de direction. Et puis, oui, il y a des interactions pendant l'écriture avec l'extérieur, avec le monde extérieur. Dans le dernier roman, il y a un personnage dont ma femme a sauvé la vie, par exemple. Moi, je l'avais condamné. Et ma femme m'a dit, si tu le tues, je te quitte. Donc il n'est pas mort. Il a survécu au dernier moment. Non, mais il y a des interactions comme ça, bien sûr. Dans le process d'écriture, il y a trois personnes qui lisent. Et je suis très attentif. Mais toujours dans cet esprit... Pardon de prendre un exemple aussi bête, enfin aussi trivial que celui du menuisier. Mais à un moment donné, vous avez trois personnes qui comptent pour vous, qui s'asseillent dans la chaise. Il y en a une qui vous dit, ouf, qu'est-ce que j'ai mal au dos. Bon, vous dites, il faut que je retravaille le dossier. Donc voilà, ce sont des choses comme ça. Du coup, vous n'êtes pas trop gêné par toute la partie marketing et puis le fait que les maisons d'édition ont probablement, eux, à mon avis, se mettre moins dans la peau de l'artiste ou de l'artisan. Et eux, font leur métier, ni plus ni moins, en essayant d'avoir une certaine continuité, je suppose. Enfin, c'est assez flou pour la personne non informée de ce milieu qui est un milieu un peu fermé. On me demande si au cinéma, ce n'est pas un petit peu la même chose. Plus on atteint une certaine notoriété, probablement une certaine liberté s'en dégage. Et vous avez l'air de dire que pour vous, il se trouve que du coup, on vous laisse écrire au gré de ce que vous imaginez. Et puis, il y a des gens qui vous aident tout au long du processus. Mais est-ce que vous arrivez complètement à vous en détacher de ce monde secondaire qui vient derrière ? Ou est-ce que, quelque part, il vous rattrape et ça fait aussi partie du jeu ? Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui... Il y a deux phases. Il y a deux périodes. Il y a la période d'écriture et de travail, où le marketing et la sortie du livre n'existent pas du tout. Il y a parfois des choses qui se chevauchent parce qu'il m'est arrivé de me retrouver en tournée promotionnelle dans des pays où j'étais en train de parler d'un livre qui avait deux ans, alors que j'étais en train d'en écrire un. Et il m'est arrivé de faire des interviews où je me trompais sur les personnages. J'ai même fait une interview où je me suis rendu... Où j'ai pensé vraiment pendant une demi-heure que la journaliste était ivre-morte. Et j'ai compris au bout d'une demi-heure qu'on ne parlait pas du même livre. Donc oui, il y a ces chocs-là. Mais sinon, non, pas du tout pendant la période d'écriture. Après, il y a la sortie du livre. Mais je ne vois pas pourquoi... C'est très marrant. Dans la société française, le mot « marketing » est un gros mot. Et moi, je ne l'ai jamais considéré comme un gros mot, le mot « marketing ». Le livre, qu'on le veuille ou non, il y a un marché du livre. Alors je sais que c'est quelque chose que les éditeurs parisiens voudraient ignorer ou faire semblant d'ignorer. Mais c'est une réalité. Moi, je me suis retrouvé un jour dans une émission de télévision où un libraire, qu'on voit beaucoup à la télévision en France, venait de pleurer pendant une demi-heure devant les caméras de télévision parce que la librairie était en danger, parce que le livre était attaqué par le DVD, parce qu'il était attaqué par le cinéma, parce qu'il était attaqué par la musique, parce qu'il était attaqué par Apple. Bref, le livre a été attaqué de tous les côtés. Et puis arrive le moment où le journaliste se retourne vers moi pour m'interroger. Et le libraire, là, vraiment, de façon très agressif, dit « Oui, mais lui, de toute façon, ces livres, ce ne sont plus des livres, ce sont des produits. » Et donc, j'ai regardé le livre, et j'ai dit « Mais écoutez, vous devriez être contents, parce que vous venez de nous dire pendant une demi-heure que vous deviez faire la guerre contre des produits qui venaient tuer le livre. » Donc, tu vois, vous ne pouvez pas... Il faut un minimum de cohérence. Il ne faut pas dire... Moi, je n'ai aucune hypocrisie. Mon éditeur a lancé, autour de mes livres, au moment où on sort un livre en France, il y a des mini-films, des mini-clips de 45 secondes, ou d'une minute, ou d'une minute et demie. On peut appeler ça une bande-annonce. Alors, si vous allez poser la question dans le 6e arrondissement, on va vous dire que c'est un sacrilège. Moi, j'ai envie d'être plus pragmatique que ça. On ne peut pas à la fois dire « C'est dramatique parce que les jeunes ne lisent pas », et en même temps, tout faire pour que les jeunes n'aient pas envie de lire. C'est contradictoire. Aujourd'hui, il y a une réalité économique. Un jeune de 18 ans, il a 10 euros dans la poche. Il peut aller voir un film ou acheter un livre. Si on laisse l'industrie du cinéma faire de la pub, faire des clips, faire des bandes-annonces, et tout faire pour que les jeunes entrent dans la salle de cinéma, il n'y aura plus de librairie. Donc, je ne vois pas où est le sacrilège à faire du marketing pour donner envie aux gens de lire. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Il faut faire une distinction. Il y a une grande différence entre industrialiser quelque chose et faire du marketing. Et l'écriture, on ne pourra jamais l'industrialiser. Parce que l'écriture, elle partira toujours d'un travail extrêmement solitaire, fait dans un atelier, à la lumière d'une lampe, et qu'on ait remplacé le stylo par un clavier de machine à écrire et le clavier de machine à écrire par un clavier d'ordinateur. On n'écrit pas plus vite. Enfin, pas beaucoup plus vite. Surtout depuis que j'ai appris que Dostoevsky avait écrit un de ses livres en 26 jours. J'en ai maintenant la conviction. Donc, on n'écrit pas plus vite. Le marketing n'est pas une industrialisation. Le marketing, c'est l'unique moyen de sauver de livres par rapport à d'autres moyens de culture et d'autres moyens de divertissement. Et pour finir, et puis avant de passer les questions au public, pour ce qui est des traductions, on disait que vos livres ont été traduits en 41 ans. À nouveau, vous chérissez le thème de la différence. Et est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est une question que vous vous posez quand vous savez que le livre va sortir en Thaïlande ou quelque part, vous n'avez pas vraiment de contrôle sur comment va ressortir, comment va être le résultat littéraire ? Est-ce que c'est quelque chose qui, au début, vous vous posez, vous vous êtes soucis et puis vous y êtes habitué ? Ou est-ce que... Écoute, moi, mon premier livre traduit, il a été traduit en anglais. Je me souviens, j'étais dans ma maison de Londres quand j'ai reçu le projet de traduction anglaise. Et j'étais à mon bureau et j'avais le livre français à droite, j'avais le livre anglais à gauche, j'avais un stabilo jaune, un stabilo rouge. Et puis je suivais mot à mot pour voir si c'était... Et à ce moment-là, le facteur arrive et je reçois par la poste mon premier bouquin traduit en chinois. Et j'ai refermé la version anglaise et j'ai dit, faites comme vous voulez. Qu'est-ce que tu veux faire après ? Tu vois, en roumain, en bulgare, je ne me vois pas dire au traducteur bulgare, j'ai un petit doute, là, quand même, sur la troisième ligne. Tu ne peux rien faire. Donc, c'est un grand saut dans l'axe. Après, c'est une question de nature, c'est-à-dire que tu peux tronger les ongles très, très longtemps en disant, mince, ça va forcément être mal fait, où tu te dis, bon, ce qui est fait est fait. Donc, non, non, ça ne m'inquiète pas plus que ça. J'ai vécu une très, très mauvaise aventure avec la première traduction d'ici, c'était vrai, aux États-Unis, qui a été... qui, malheureusement, est tombée dans les mains d'une éditrice, qui a voulu réécrire le livre, qui a changé l'ordre des chapitres, qui a coupé des passages entiers parce qu'elle pensait que ce n'était pas convenable pour la ménagère américaine, enfin. Et ça a été un résultat très, très étrange, parce que ce n'est pas du tout le même bouquin. Mais bon, on s'en est rendu compte et on l'a fait retraduire. D'accord. Après... Mais c'est le même problème que l'adaptation. C'est quand les gens vous demandent qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation de votre roman. L'adaptation, c'est votre histoire racontée par quelqu'un d'autre. Bon. Alors, là aussi, il y a une question de choix à faire. Quand vous racontez une histoire drôle et qui a le bonheur de ne pas vous faire prendre un bide dans un dîner, il y a de grandes chances pour que les gens présents, s'ils se sont marrés, la re-racontent à leur tour. Vous n'allez pas les suivre chacun dans tout leur dîner pour voir comment ils la racontent. Et en même temps, ils ne vont pas la raconter comme vous l'avez raconté. L'adaptation d'un film, d'un roman au cinéma, c'est ça. C'est un metteur en scène qui vient vous voir et qui vous dit est-ce que je peux raconter votre histoire ? Mais la partie la plus importante pour lui, c'est à ma façon, à sa façon à lui. Et pourquoi est-ce que l'intelligence d'un réalisateur serait contrainte à filmer les pages du livre ? Ce serait un ennui à mourir pour lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est souvent déçu en tant que spectateur quand on a lu un livre. On pense voir le film que l'on s'est fait soi-même. Mais non, c'est le film que s'est fait le réalisateur. Il y a certainement dans la notion de traduction une part d'appropriation du roman par le traducteur et une marge d'interprétation. Mais l'auteur qui n'est pas capable de parler toutes ses langues doit s'en remettre à cela. Très bien. Eh bien, peut-être je m'envoie au public pour poser s'il y a des questions. Oui, c'est le débat. À propos de langues, là, vous venez sur ce que vous disiez. Donc, 41 langues, c'est important quand même. Quels sont les langues les plus exotiques, les plus inattendues dans lesquelles vous avez été traduit ? Par exemple, ou sur ce pays, pourquoi ? Il y a eu le vietnamien, le coréen, les plus exotiques. Il y a des... Non, il y a eu... Oui, c'est ça. Oui, oui. Je suis en Ouzbék ou pas ? Je sais qu'il y a des pays où je... Oui, il y a... Comment ? En Inde. Oui, en Inde. Il y a en Albanais. Il y a des pays... Oui, pour arriver à 41 pays. Après, vous avez des... Vous avez obligatoirement... Une fois que vous avez passé les 20 traditionnels, les 21 autres sont des pays... Mais oui, je crois qu'il y a eu... Alors, il y a du Turc, il y a du... De l'Arabe. Et puis, il y a eu des petits pays comme ça. En Serbe, par exemple. Je me suis dit... Et en chinois, avec les deux écritures, il y a eu en caractère simple et en caractère complexe. Et j'ai regardé les deux et je n'ai jamais su lequel des deux était le complexe et lequel était le simple. Mais bon. Est-ce que les lecteurs qui vous lisent en langue étrangère vous disent trouver une perspective ou une approche française ? Non. Non. Étrangement, non. Le prisme de la traduction doit jouer. Et le fait que très peu de mes histoires se situent en France aussi. Oui, sur certains points. Par exemple, il y a une lectrice vietnamienne qui m'a fait remarquer que je ne m'en étais pas rendu compte mais l'importance de la cuisine et des repas dans mes romans. C'était en Roumanie qu'on m'a fait remarquer ça, pas au Vietnam, en Roumanie. Mais non. Sinon, non. Non, non. Sinon, non. Mais parce que je sais que je n'ai pas une écriture parisienne. Donc non, on ne me le fait pas remarquer. En tout cas, les lecteurs étrangers ont peut-être la délicatesse de ne pas me le faire remarquer. Mais non, on ne m'a jamais remarqué. un peu au Japon, un tout petit peu au Vietnam. Mais je crois aussi parce qu'il y a un tel amour de la France et de ce qui vient de la France qu'il y a tout de suite un prisme français à la lecture même. Mais non, sinon, non. Vous avez eu d'autres projets de réadaptation ? Il y en a eu trois en tout, aujourd'hui. Il y a eu Mes Amis, Mes Amours qui a été adapté en long-métrage. Il y a eu Et si c'était vrai qui a donc été adapté par la DreamWorks. Et puis il y a eu Où es-tu qui a été adapté en téléfilm en 4 heures. Et là, en ce moment, il y a des discussions sur mon précédent roman, enfin celui de l'an dernier, qui s'appelait Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Il y a des discussions américaines. Je crois que vous laissez faire le vécu en scène. Totalement. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est la hantise des réalisateurs et des producteurs, c'est que l'auteur soit là. Mais vous ne pouvez pas parce que... J'imaginerais la souffrance qui serait la mienne si j'avais quelqu'un au-dessus de mon épaule pendant que j'écris en train de me dire « Ah non, non, elle ne peut pas être comme ça. » Donc je pense que soit on s'adapte soi-même, on prend la décision à un moment donné de s'adapter, ce qu'a fait par exemple Éric Emmanuel Schmitt. Et là, on est libre. Ou Elbeck l'a fait. Enfin, il y a de plus en plus de romanciers qui le font. Alexandre Jardin l'a fait. Soit il faut avoir, je trouve, l'humilité de laisser le réalisateur faire son travail dans la plus grande liberté. Après, on peut garder la liberté de dire à un réalisateur si le film vous déplait fortement pour des raisons psychologiques ou pour des raisons de valeur, vous pouvez dire « Écoutez, je vous demande de couper le lien de filiation au roman. » Ça, vous avez le droit. Dans tous les contrats d'adaptation, vous avez le droit au dernier moment de faire enlever la motion adaptée d'eux. C'est un choix. Enfin, il faut vraiment que ça soit... Je crois que le seul roman sur lequel je porterais un droit de regard, c'est « Les enfants de la liberté ». Parce qu'il met en scène des personnages qui ont vraiment existé et que moi, j'ai fait l'effort dans le roman de faire beaucoup de recherches pour essayer de ne jamais les trahir. Et je demanderais au réalisateur, quel qu'il soit, d'avoir le même respect vis-à-vis de ces gens et de ne pas les trahir pour des raisons X ou Y. Sinon, le reste, ça n'est que de la fiction. Non, non. Il m'est arrivé une expérience très marrante à ce sujet. Il y a eu un réalisateur indien de Bollywood qui a volé, si c'était vrai. et ils ont fait une adaptation en cachette indienne qui a été tournée à Londres, en plus. Ce qui m'a rendu d'autant plus dingue que le tournage, j'ai dû passer dix fois devant le tournage sans savoir que c'était quand même l'adaptation de mon propre roman qui était faite en pirate. Bref. Et le film s'appelle I See You. Et il ne s'est vraiment pas gêné pour piquer le bouquin parce que là, il a recopié les dialogues du roman. Même le chien s'appelle Kali, donc c'est vous dire. Et c'est assez marrant parce que j'ai vu les deux films. Donc j'ai vu le film indien qui est sous-titré en anglais et j'ai vu le film de la Dreamworks et ce sont deux adaptations qui n'ont absolument rien à voir. Malheureusement, le film indien est beaucoup plus fidèle au roman. J'aurais aimé que ce soit le contraire mais c'est comme ça. Et vous attaquez dans ces cas-là ? Non, ce n'est pas la peine. Enfin, vous pouvez l'attaquer en Inde mais... Enfin, c'est pareil. Si le film avait été un gigantesque succès, un énorme blockbuster en Inde, je pense que... Parce que moi, je ne pouvais pas attaquer et j'avais cédé les droits. Donc c'est la Dreamworks qui avait le droit d'attaquer. Donc, je pense que si le film avait fait un carton en Inde, la Dreamworks sera attaquée. Bon. Il n'a pas marché du tout donc ils n'ont pas attaqué. Mais il a été repéré quand même. C'est-à-dire que même la presse indienne a dit que c'est copié de... Oui, oui. Bon. Mais ce n'était pas pour parler de la copie, c'était pour vous dire que j'ai eu la perspective de voir la même histoire racontée de deux façons différentes. et c'était deux films très, très différents l'un de l'autre. Une question. Encore, quand c'est un travail social, en fait, je voulais vous savoir ce qui vous a amené à travailler à la Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'ils en ont ressorti dans l'expérience ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? Ce qui m'a amené à travailler à la Croix-Rouge, je l'ai raconté tout à l'heure. C'est le fait d'être allé voir Pain et chocolat avec mon père et la question que m'a posée mon père. Parce que la question de quel côté du grillage tu veux être, la seule réponse intelligente que j'ai trouvée à lui donner en fin d'après-midi, ça a été du seul côté où on peut le couper. Et bon, tu avais 16 ans, donc c'était une phrase très naïve. Mais j'ai trouvé que le seul moyen de couper ce grillage, c'était d'entrer à la Croix-Rouge. C'était le seul endroit où je pouvais, à ma façon, couper un petit bout de grillage. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je pense que c'est ce qui a été le plus important dans l'orientation de ma vie, ces six années-là. Parce que je pense que dès qu'on est amené à porter assistance, on a réconcilié sa propre identité. Voilà, c'est une très longue conversation, mais je pense que la plus grande difficulté quand on est adolescent, c'est de se trouver une identité. et l'école française, je ne peux pas juger de l'école américaine, l'école française ne vous instruit pas sur la question de l'identité. Probablement d'ailleurs parce que la société française est très très mal instruite sur la question même de l'identité, sur ce qu'est l'identité. La preuve en est, c'est que ils ont essayé en France récemment de lancer un grand débat sur l'identité nationale et ceux qui ont lancé le débat n'avaient même pas compris la question. Mais c'était très instructif de voir le... Parce que la question de l'identité nationale, elle pourrait être passionnante et intéressante. Or, à peine lancée, elle a créé une polémique terrible. C'est vous dire si en France, on est totalement pauvre sur la question de l'identité. et il y a de très bons professeurs en France, il y a de très bons maîtres, il y a de très bons instructeurs, mais on est très 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 pauvres sur la façon dont on explique à un jeune comment il va prendre possession de sa propre identité. Et il y a... Moi, je me suis baladé dans pas mal de classes de collèges, de lycées et même de fac au cours de ces dix dernières années. Et on se rend compte que dans l'éducation française, il y a une certaine du prix, c'est-à-dire que on laisse entendre de façon assez subversive aux jeunes que la société va venir les prendre. Je vous donnerai un exemple, une chose, moi, qui m'a énormément marqué, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu une tentative de réforme de l'éducation nationale en France et vous aviez des milliers de jeunes de 16 ans qui manifestaient dans la rue pour leur droit à la retraite. C'est génial, quand même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils n'ont même pas leur diplôme. Vous imaginez, c'est comme si vous manifestiez pour une réforme de la loi sur le divorce avant même d'avoir embrassé la fille. C'est un... C'est... Et moi, quand j'ai vu en France des milliers de jeunes qui compromettaient même... C'est-à-dire que la grève est allée à un point qui compromettaient l'obtention des diplômes pour leur droit à la retraite. Et c'est vous dire à quel point dans la société française, on n'a pas eu le courage de dire à la jeunesse à un moment la société ne viendra pas à vous, c'est vous qui allez vers la société. Le jour où vous rentrez dans une association qu'elle s'appelle la Croix-Rouge, la Croix-Bleue, qu'elle s'appelle la Protection Civile, qu'elle s'appelle ce que vous voulez, vous avez une identité à la seconde où vous passez le Porsche. Moi, je suis rentré à la Croix-Rouge. J'étais un môme de 16 ans parmi des mômes de 16 ans. Et une demi-heure après avoir été accepté à la Croix-Rouge, j'avais un uniforme avec une Croix-Rouge dessus et j'étais secouriste à la Croix-Rouge. Donc, j'avais une identité. On ne va pas rentrer sur un long débat et il est tard, mais les mouvements extrémistes ont parfaitement compris cette mécanique. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils arrivent à fédérer, à mobiliser autant dans les rangs de la jeunesse. Vous prenez n'importe quelle organisation sociale, micro-organisation sociale, vous allez voir un jeune qui crève d'envie d'avoir une identité, qui n'arrive pas à le formuler et vous lui dites « Tu viens chez nous, on va te donner une responsabilité, on va te montrer l'échelle et on va te montrer comment tu peux monter les barreaux de l'échelle. » Et c'est fini. Vous l'avez chopé par la nuque et il est dans le monde. dans l'organisation. Et cette mécanique-là, les mouvements extrémistes l'ont extrêmement compris. C'est-à-dire pour ça qu'ils vont puiser dans les milieux les plus défavorisés avec certaines volontés. Heureusement, le contrepoids de ces milieux extrémistes, c'est justement le milieu associatif. Et d'ailleurs, en France, il est extrêmement développé. Dieu merci pour la société française, il est extrêmement développé. Mais j'ai la conviction que le jour où en France, on a interrompu le service militaire et qu'on est passé à côté du service civil obligatoire, on a perdu 20 ans dans l'élévation de la société française dans son ensemble. Je crois qu'il n'y a rien de plus salvateur pour un être humain que d'avoir la possibilité et la chance dans sa vie de porter assistance à un autre être humain. Et je crois qu'à la minute où on a fait ça dans sa vie, on est marqué toute sa vie par le fait d'avoir fait ça. Et pas parce que tout à coup, on est dans la peau d'un héros. C'est pas parce qu'on a donné soi-même. C'est étrangement parce qu'on a reçu de la personne à qui on a porté assistance parce que cette personne, en se laissant assister par vous, vous a donné votre identité, une part de votre identité. Pardon, j'ai été un peu long, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup occupé dans ma vie. Je pense que c'est une très belle manière de finir cette discussion et on vous remercie une fois de suite. C'est moi qui vous remercie d'avoir écouté notre invitation. Merci.